... Bienvenue à l'émission Le Mihoir d'aujourd'hui sur Randa TV. Bonjour le public. Ils sont de Green Hills Academy. C'est une très belle école qui nous rejoint aujourd'hui dans l'émission Le Mihoir et c'est une grande joie de les accueillir. J'espère que vous allez très bien à la maison. Comme nous allons bien sur le plateau, comme chaque semaine, un invité vient se dévoiler, nous parler de son parcours, nous inspirer à faire plus de nos vies à travers ce qu'il a accompli. Et aujourd'hui, c'est un an dont vous avez entendu parler sûrement parce que son nouveau livre, Ma Apple Camille, a créé un buzz énorme sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines déjà. Il s'appelle Andrew Kalundi. Il est auteur de ce livre autobiographique qui marche bien et qui est déjà disponible sur Amazon. Après ses études aux Etats-Unis, Henri s'est lancé dans l'entrepreneuriat, devenant un pionnier dans le vert et un orateur motivateur très demandé. Aujourd'hui, on en apprend plus sur son parcours et sur son nouveau livre, My African Dream. Ce sera juste après cette petite vidéo. C'est une grande joie de vous accueillir. Merci. Votre livre, My African Dream, a fait un buzz depuis un moment. Depuis qu'il est sorti, je pense que plusieurs personnes l'ont partagé sur Twitter, notamment c'est la première fois dont j'en ai entendu parler. Et le feedback, il est juste super. Donc, félicitations pour ça. Merci. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, I mean, My African Dream, c'est une idée qui a pris huit ans. Wow. En fait, quand j'étais aux Etats-Unis, j'avais un journal. Regardez. J'écrivais ce qui m'arrivait chaque jour. Parce que moi, j'avais une idée vraiment différente de ce que c'était les Etats-Unis. À l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux, l'Internet, il n'y avait pas. Donc, tout ce qui était américain, c'était que ce soit le basket, les films. Donc, c'était le rêve. Donc, quand j'ai quitté, j'ai grandi au Bondi. Quand j'ai quitté, je pensais que j'arrivais au paradis. Et donc, petit à petit, je commençais à connaître le pays et les expériences. J'ai vu que c'était un pays très difficile. Et donc, je gardais tout un journal. Et c'est ça que le livre parle. C'est mon voyage du Burundi aux Etats-Unis et au retour au Rwanda. Oui, et tout ce qui peut se passer pendant tout. C'est parce que le livre My African Dream, c'est assez interpellant. Oui. On se demande après, est-ce que c'est un rêve que vous avez réalisé depuis les Etats-Unis ou ici ? Donc, c'est un peu… ou il faut lire pour savoir. Non, tu dois lire. En fait, c'est un livre pour inspirer la jeunesse. Oui. Mais c'est aussi un livre pour éduquer la jeunesse. Moi, je ne savais pas… C'était la première fois que j'allais aux Etats-Unis. Je voyageais dans la région, mais jamais à l'extérieur. Et on a cette perception que, que ce soit l'Europe, les Etats-Unis, c'est le paradis. Que l'Afrique, c'est très compliqué, c'est la corruption et tout ça. Et malheureusement, quand j'étais jeune, c'est ça qu'on pensait. C'était la mentalité qu'on avait, moi et mes amis. Donc, notre rêve, c'était de quitter l'Afrique. On ne voulait même pas rester ici. Je me rappelle qu'on a eu le visa. On se disait, on ne va jamais revenir. C'est fini, c'est terminé. Le rêve est là-bas. Et quand on arrive là-bas, j'ai fait 16 ans, 17 ans aux Etats-Unis. Je me suis rendu compte que chaque pays a des problèmes. Je vais te donner un exemple. J'habitais dans une ville qui s'appelle Stone Mountain, Georgia. Et aux Etats-Unis, dans le sud, il y a des gros problèmes de race. Entre les Blancs et les Noirs. Moi, je ne savais pas ça. Je pensais que les problèmes, ça n'existait qu'en Afrique. Donc, j'ai dû me rééduquer et comprendre que le monde, partout où tu vas, il y a des problèmes. C'est à toi de prendre une décision et voir où est-ce que tu peux trouver les opportunités là où tu es. Mais il y a des opportunités partout, il y a des problèmes partout. C'est ça, en fait. D'accord. Alors, lorsque vous revenez en Afrique, vous êtes dansé dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que vous avez commencé même avant. Oui, j'ai commencé ma première entreprise à 20 ans. Je suis arrivé aux Etats-Unis à 19 ans. Et à 20 ans, le système académique, l'école, ce n'était pas vraiment pour moi. J'ai quand même, j'ai, ça a pris, j'ai dû faire le bac deux fois. J'ai pris sept ans pour un programme d'université de quatre ans. C'est pour vous dire, ma mère n'était pas très contente. Mais l'entrepreneuriat, c'était pour moi. D'accord. La première fois que j'ai eu l'expérience de commencer ma première entreprise, j'ai tout de suite su que ça cessait pour moi. Malheureusement, ça m'a pris dix ans pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, pendant dix ans, chaque entreprise que je commençais ne marchait pas. Mais je savais. Je savais qu'avoir un boulot, ce n'était pas pour moi. Quelqu'un me dit, voilà, fais ça. Non, ce n'était pas pour moi. Moi, j'aimais prendre les décisions, développer mes propres idées. Et un conseil que j'aime donner aux jeunes, c'est toujours, toujours suivre vos rêves. Ne laissez personne, personne définir ce que votre rêve est. Même pas vos parents. Et au début, quand j'étais jeune, j'avais peur. Parce que ma mère ne voulait pas que je fasse l'entrepreneuriat. Elle voulait que j'aille à l'école. J'ai quand même fini, mais que je prenne un boulot. Parce que les parents, ils parlent d'expériences, de leur propre expérience, basée sur leur vie. Donc, j'avais peur. Et à chaque fois que je me foirais, je devais appeler ma mère, me dépanner financièrement. Donc, ce n'était pas très joli. Mais n'empêche, j'ai continué. Je n'ai jamais abandonné mon rêve. Et c'est grâce à ça que je suis arrivé là où je suis. Oui, c'est vrai. Et maintenant, vous êtes considéré comme un des pionniers dans l'entrepreneuriat vert, par exemple. Qui n'est pas très courant encore ici. Même si c'est un pays très vert, il faut le dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix de direction ? Non, absolument. J'ai commencé à voir le changement climatique. Ça fait des années maintenant. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Equinox International. J'en parle un peu dans le livre. Qu'est-ce qui m'a inspiré de rentrer dans cet écosystème de vert ? Je commençais à voir les changements, la pollution, m'éduquer sur tout ce qui se passe dans l'environnement. Et en plus de ça, j'ai des enfants. Donc, on ne peut pas se permettre de détruire une planète et de dire à nos enfants, écoute, bonne chance. Tu as débrouillé. Moi, j'ai vécu. C'est à toi maintenant à te débrouiller dans cet environnement. C'est injuste. C'est injuste. Et donc, j'ai décidé de, quand je suis rentré, j'ai décidé de, le futur de ma vie, aller de rentrer dans le vert et d'éduquer les gens. Surtout dans l'environnement, le recyclage. Je suis en train de construire une maison qui est totalement vert. Ouais, ouais. Ici, au Rwanda. Ouais, ouais, ici, au Rwanda. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suis passionné sur le vert. Et la compagnie, en fait, c'est, on a développé une technologie de kiosque solaire pour promouvoir la connectivité via Wi-Fi et la distribution des services digitaux dans les zones ruraux, semi-urbains et dans les camps de réfugiés. Un autre aspect de l'entrepreneuriat que j'ai vu qui manquait, c'est que la plupart des entrepreneurs se concentrent sur les zones urbaines, sur la classe moyenne, les gens qui ont l'argent. Malheureusement, dans les zones ruraux, semi-urbains, personne ne s'en occupe. Donc, c'est ça le challenge que j'ai pris en charge et c'est pour ça que je suis ici. D'accord. Mais c'est pas beau. Faudrait qu'on applaudisse pour ça, non ? Moi aussi. Ouais. Et vous êtes aussi motivateur, si c'est le bon mot en français. C'est pas très court, c'est même rare pour le dire ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ce que c'est et pourquoi est-ce que vous faites ça ? Écoute, aux États-Unis, un motivateur, il y en a dans tous les coins. C'est pas ça qui manque. Quand je suis rentré, je commence l'entrepreneuriat. Tu veux avoir des informations sur l'entrepreneuriat, tu veux apprendre quelque chose. Tu vas sur YouTube et tu veux apprendre l'entrepreneuriat sur l'Afrique. Il n'y a rien. Il n'y a presque rien. Donc, je me suis dit, c'est pas normal ça. Comment veux-tu apprendre quelque chose, surtout à la génération qui suit ? Comment ils vont avoir accès à l'information ? Et c'est ça, on vit dans un monde où l'accès à l'information, c'est la clé pour tout. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils avancent tellement vite, parce qu'il y a accès à une information. Ils ont démocratisé l'accès à l'information. On n'a pas encore fait ça en Afrique. Donc, j'ai décidé... Au début, je faisais ça dans les réseaux sociaux, Twitter et tout. Maintenant, j'ai commencé un vlog. Et je motive les jeunes, en fait. Mais c'est plus une motivation, c'est une éducation. C'est une éducation sur comment lever des fonds. Comment s'agrandir, parce qu'on est dans deux pays maintenant. Comment pitcher, comment vendre ton entreprise sur les investisseurs. Il y a tout un tas d'étapes que tu dois prendre. Et je pense qu'on doit, en tant que génération de maintenant, on doit passer l'information à la prochaine génération, sinon on va foirer. Oui, c'est vrai. Il ne faudrait pas que ceux qui viennent après rencontrent les mêmes obstacles. C'est clair. Absolument. Ça me donne une idée. On devrait faire une rubrique dans l'émission sur ça. C'est intéressant. Oui, oui. Et alors, pour ce livre, qu'est-ce qui vous a motivé à finalement commencer à écrire ? Ou même parce que vous avez commencé à écrire bien avant avec votre journal, mais à vous dire, ok, je vais partager mon histoire. Parce qu'à la fin, lorsqu'on dit un livre autobiographique, c'est quand même se dévoiler, se partager certaines parties de soi avec le monde. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix ? Le premier choix, c'était, d'ailleurs, je parle beaucoup aux jeunes, ici au Rwanda, en Ouganda et un peu ailleurs. Et c'est toujours la même information. La question que je reçois le plus, c'est comment est-ce que tu as quitté les États-Unis pour venir en Afrique ? C'est un concept que beaucoup de jeunes, pas tous, mais beaucoup de jeunes ne comprennent pas. Et le titre, en fait, vient de là, « My African Dream ». D'ailleurs, on est en train de le traduire en français, là. Mais c'était pour inspirer, parce que ce que j'ai accompli en rentrant au Rwanda, ça fait six ans que je suis ici, j'ai accompli en six ans plus ce que j'ai accompli à 17 ans aux États-Unis. Donc, il y a plein d'opportunités ici. Donc, je voulais vraiment inspirer cette jeunesse. Je voulais leur montrer que tu n'as pas besoin de venir d'une famille d'élite. Tu n'as pas besoin d'être premier en classe, quoique étudiez bien. Mais si tu travailles dur, tu te bats et tu n'abondes pas ton rêve, tu peux réussir. Et en fait, c'est ça le livre. C'est ça. Il y a beaucoup de choses dans le livre. Tu vas vraiment voir les obstacles que j'ai traversés. J'ai vécu dans ma voiture pendant une semaine, un moment. Toute la galère que j'ai connue là-bas, mais aussi les réussites. Et c'est ça que je voulais vraiment partager. D'accord. Ce livre, il est disponible sur Amazon. Amazon, mais ici, il est disponible à Kigali Haït, le bookstore de Kigali Haït. Et Charisma. Hein? Charisma. Mais sur Internet, oui. Oui. Amazon et Smash World. D'accord. Donc, allez vous procurer ce livre. Il s'intitule My African Dream. Il est écrit par notre ami Henri Nekalundi, qui est notre invité aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Nous sommes aussi avec nos amis de Green Hills Academy. Vous pouvez applaudir pour votre cœur. Vous doutez. Vous n'êtes pas sûr. Oui, dans l'émission Le Miroir, quand on a un invité, on a aussi un petit jeu. Oui. Et parce que nos invités vous accomplissez tellement dans vos vies. On a envie de voir le côté humain et parfois de vous voir perdre à la télé. Pas de problème. Oui, mais aussi gagner. Donc, ce ne sont pas des jeux très compliqués. Ce sera le oui-non-jeu. C'est un jeu dans lequel il faut tenir une conversation de 60 secondes sans dire ni oui ni non. Juste ça. Donc, ce n'est pas très compliqué. OK. On va nous mettre un countdown ici. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, vous êtes revenu au Rwanda il y a six ans. Oui. Bon, on fait comme si on n'avait pas entendu celui-là. OK. Vous êtes revenu au Rwanda il y a six ans. Et quel a été le plus grand choc ? Oh, le choc, c'était… Moi, j'ai l'habitude, tout va vite. Et j'ai dû vraiment ralentir les choses. Ralentir. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que les gens… Encore une fois, oui. Ah là là. Vous avez dit encore oui. Oh, j'ai dit. On applaudit quand même pour notre camisole. Mais c'est vrai que si vous êtes habitué à ces grandes villes, là-bas, le rythme, le rythme, il est encore un peu moins… Non, ce n'est même pas le rythme. C'était vraiment dans l'entreprenariat. Oui. De faire du business avec des compagnies, les choses… On te donne un rendez-vous à 3 heures, mais les choses arrivent à 16 heures, 17 heures. Et là, j'ai dû m'adapter à tout ça. Oui. Est-ce que vous pensez que six ans plus tard, ça s'est amélioré quand même ? Non, il y a beaucoup de choses qui ont… J'ai dit non. Elle applaudit quand même. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Wanda TV. Et après ce petit jeu, avec notre invité, nous sommes avec nos amis de Green Hills Academy qui ont des questions pour notre invité, n'est-ce pas ? Oui, qui veut bien commencer ? Oui. Bonjour, comment on s'appelle ? Je m'appelle Jessica. Oui. Vous nous avez dit que vous avez rencontré tellement de défis. Donc, si vous pouvez nous dire l'un des plus grands défis que vous avez eu à relever, quel serait ? Mon plus grand défi, j'ai eu ma fille à un jeune âge. J'avais 24 ans. J'étais toujours à l'université. Donc ça, ça a changé ma vie en fait. J'en parle beaucoup dans le livre. C'était mon plus grand défi parce que je ne pouvais pas la décevoir. C'était ma plus grande peur. Je ne voulais pas décevoir ma fille. Et c'était mon plus grand défi. Et maintenant, elle a 18 ans, elle va à l'UNIF, donc tout s'est bien passé. D'accord. Oui, une autre question ? Mon prénom, c'est Larsen. Alors déjà, quel est votre conseil pour les jeunes qui nous suivent ? Le premier conseil que je vous ai donné, suivez votre rêve. Ne laissez personne vous définir. Si vous avez un rêve, ça a été donné à vous. À vous seul. Pas à vos parents, pas à vos amis. À vous. Donc c'est à vous de prendre en charge de votre rêve et de se battre pour. La deuxième chose, c'est prenez la vie au sérieux. Pas trop au sérieux, mais au sérieux. C'est plus vous grandissez, plus la vie devient difficile. Là, vous avez la chance, vous êtes avec les parents. Les parents vous prennent en charge. Mais un jour ou l'autre, vous allez quitter la maison. Vous allez devoir payer les factures, l'eau, l'électricité, le loyer. Mais le plus tôt que vous commencez à comprendre la complexité de la vie, le mieux vous serez préparé pour la vivre. Oui, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas vraiment jusqu'à ce qu'on soit en train de le vivre. Je vais te raconter une blague. Moi, j'ai grandi au Burundi. Écoute, comme tout le monde, on a quelqu'un pour préparer la nourriture, on a quelqu'un pour faire notre lit. J'arrive aux États-Unis, on me dit que je dois faire la vaisselle, je dois faire mon lit. Moi, j'étais comme ça. J'appelle ma mère, je dis, maman, c'est grave ici. Je dis, non, ce n'est pas normal. Mais encore une fois, la bonne chose des États-Unis, ça m'a formé. Je suis parti, j'étais un garçon, je suis revenu un homme. Et ça m'a vraiment formé. C'est vraiment un pays dur, difficile, mais c'est quand même un pays qui te forme. Soit tu te dis mentalement, écoute, je dois changer, je dois m'adapter, je dois grandir, devenir un homme. Soit tu restes comme tu es et tu n'avances jamais dans la vie. Et c'est ça qui est important. Surtout en Afrique, beaucoup de familles protègent leurs enfants, protègent contre les difficultés et tout ça. C'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose. Parce que plus tu es protégé, moins tu es préparé pour combattre cette vie. Parce qu'elle est dure. Ça, je peux vous dire, elle devient de plus en plus dure à chaque génération. Parce que maintenant la compétition, trouver du boulot, le chômage, ça c'est toutes les choses qui s'aggravent. On sera 4 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle. Tu te rends compte, on est 1.3 milliards, on sera 4 milliards d'habitants. C'est un défi incroyable. Absolument. Incroyable. Il faut commencer à se préparer maintenant. J'aimerais qu'on applaudisse encore pour notre invité. Et pour ce même temps, on vous découvre un peu plus personnellement. On a ce petit questionnaire qui va très rapidement, qu'on a titré le Tic Tac. Et il faut nous donner la première réponse qui vous vient à l'esprit. Alors, regardons. Vous êtes prêts ? J'espère. Quelle est la chose la plus dangereuse que vous avez déjà faite ? Le danger, moi, on n'est pas des grands amis. C'est vrai. Non, non, non. Le danger, il est là, vous. Mais je suis en train de réfléchir. Ça fait longtemps que je... Le danger, oui, j'ai vécu pendant la guerre au Burundi. Et malheureusement, on sortait quand même dans les boums, malgré que la guerre était... Ça, c'était vraiment très dangereux. J'en parle un peu dans le livre aussi. Dans le livre. D'accord. J'ai envie de lire le livre encore plus maintenant. Quel est votre endroit préféré dans votre maison ? Ah, le salon. Le salon. Ouais. Pourquoi ? Parce que je joue avec mes enfants. Je regarde la télé. C'est vraiment un relax. Un relax, un bon petit divan, là, je peux m'étaler. Ça, c'est mon coin préféré. D'accord. Combien d'enfants ? J'ai ma première fille qui a 18 ans, mais j'ai deux petits enfants. Mon garçon qui a un an et huit mois et ma fille qui a six mois. Oh. Je me suis remarié récemment. D'accord. On les salue à la maison. Ouais. Monsieur, bonjour. Et quelle est la chose la plus folle qui vous est arrivée dans un avion ou dans un aéroport ? Rien. Rien. D'accord. Jamais perdu de bagage. Non, mais ils les retrouvent. C'est pas... Ou un avion qui a des problèmes avant l'atterrissage. Je voyage bientôt. Quelle est la chose la plus rebelle que vous avez faite étant adolescent ? Oh, ouf ! Disputer avec mes parents tout le temps, fugué. Fugué ? Ouais, ouais, ouais. Les bêtises, je les ai toutes faites. D'accord. Quelle est la dernière fois que vous vous êtes blessé ? Que s'est-il passé ? Ah, la dernière fois que je me suis blessé, c'était au basket. Je suis tombé. Mais ouais, c'était au basket. Au basket. Ouais, je joue au basket. D'accord. Je vais jouer au basket jusqu'à maintenant, vous continuez. Ouais, de temps en temps. D'accord. Oui. Alors, on finit toujours avec cette question qui est la plus bizarre. Et on... Mais bon, on doit la poser parce que l'émission s'appelle Le Miroir. Ok. Je mets tout ça. C'est juste une petite question. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins ? Le plus, le plus mon sourire. Le sourire. Ouais, ouais, ça me motive quand je souris. Le moins, euh... Le moins, euh... J'ai eu l'acné pendant très longtemps, donc je pense que c'est ça que j'aime le moins. Ah ! Le Miroir. D'accord. J'aimerais qu'on applaudisse beaucoup pour Henri. Il s'est dévoilé. C'était un grand plaisir. Pas de problème. Son livre, il s'intitule My African Dream. Il est disponible à Charisma et sur les plateformes de vente en ligne comme Amazon. Allez vous le procurer. Il parle de son parcours et de plein de choses comme vous l'avez entendu. Moi, j'ai hâte de le lire en tout cas. C'est bien. Et merci beaucoup. Encore une fois, on applaudit pour Henri. Merci. Merci beaucoup pour nos amis de Green Hills Academy. Vous êtes super, les amis. Merci à vous tous qui nous suiviez de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission de Mihoir. En attendant, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada